La plupart des élèves ont le sourire, la rentrée scolaire a eu lieu à la maison ce matin, des cours par visioconférence avec une organisation du travail via internet pour ceux et celles qui sont équipés chez eux. Pour les autres, cela risque d'être plus compliqué, même si le responsable de la Direction Générale de l'Éducation dit vouloir absolument maintenir le lien avec les élèves pendant cette période de crise inédite, on va en reparler. Mais d'abord, gros plan sur l'organisation numérique dans les écoles, exemple avec l'un des professeurs de Saint-Thérèse, Stéphane Rattino, Patita Savère. Plus que jamais, ni ardoise ni crée, l'image de l'école de la République en ce moment de confinement, c'est l'école numérique. Rodrigue est professeur en CE2 à Saint-Thérèse. Sur sa table, les manuels scolaires traditionnels, le cœur du programme, les fondamentaux. Et face à lui, l'écran déplié. Pareil à un orchestre à l'unisson, sa pianote. 80% des élèves ce matin se sont connectés, les questions au fusée, l'envie de bien faire est là. On a fait à l'oral, on a fait un petit peu sur le cahier, mais on a fait à l'oral. Ah bah c'est bien, c'est bien. Et l'île au trésor, tu as trouvé l'île ? Tu as trouvé l'île où il était caché le trésor ? Euh, non. Oh ! Les rituels habituels ont toujours leur place. La dictée, la lecture, le calcul mental ou encore la géométrie. Manière de ne pas trop effacer les repères des élèves qui à l'école connaissaient déjà cet outil numérique. Ils sont, ma foi, plutôt à l'aise. Parce que cet outil numérique a déjà été utilisé en classe depuis au moins la rentrée 2020. Et voilà, ils sont... C'est une aventure. Donc lors de mes messages que j'ai envoyés et aux parents et aux enfants, je leur ai dit qu'effectivement, voilà, c'est une drôle d'aventure que nous allons passer ensemble. Et je sais pouvoir compter sur mes élèves, sur leur sérieux, sur leur rigueur aussi. C'est comme un challenge pour nous. Voilà, j'essaie de tourner ça un petit peu au jeu. C'est une cour d'école vide. Les 874 enfants et 57 professeurs suivent le chemin des écoliers d'une manière bien différente. Dans son bureau, la directrice assure toujours la coordination, le lien avec ses enseignants, mais aussi avec les parents. Ils ont aux côtés des enseignants un rôle fondamental. Dans cette période, ils sont plus que jamais des partenaires incontournables pour la réussite scolaire de leurs enfants. On essaie de les rassurer. J'espère que nous les avons rassurés. J'espère fortement que nous les avons rassurés. Mais en tous les cas, pour le moment, voilà, ça va, ça se passe bien. On ne connaît pas la durée de ce confinement. C'est pas quand est-ce que les écoles vont ouvrir. Donc c'est juste rassurer les parents pour leur dire qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils ne sont pas enseignants, qu'on va les aider. Et surtout que la santé est la plus importante. Pour un premier jour, les choses se sont plutôt bien passées. Le contact prof, élève, famille, passe par tous les canaux de communication. L'école a toujours la fabuleuse capacité de s'adapter à son temps, sans ignorer évidemment ses missions, former des hommes et des citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada